Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, pour commencer je voudrais dire quelques mots en breton. C'était une espèce très importante pour les pêcheurs. Entre Pimpoul et Lorient, tout au long de la côte, l'économie de la pêche était très très liée à la langouste. Et je vais essayer de présenter cet aspect-là. Quelques mots en breton parce que je travaille avec des pêcheurs qui parlent breton, notamment à l'Ile-de-Sein. J'en parle juste un tout petit peu ici, c'est Franche Spinec. C'est vraiment plus qu'un ami pour moi aujourd'hui. Et je pense que le lien il se fait autour de la langouste et autour du breton. Voilà, je vais essayer. Alors dans une conférence en général, on ne pose pas de questions, mais moi, je vous invite à le poser, à en poser peut-être pendant que je parle, parce que peut-être ce sera plus facile d'intervenir et de répondre à la question. Peut-être que vous aurez oublié la question à la fin si vous en avez beaucoup. Donc voilà, si vous m'interrompez pour des questions, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Donc le sujet de la langouste rouge, il est extrêmement vaste. Je vais essayer, au travers de différents points, vous montrer à la fois un petit historique pour vous montrer pourquoi cette espèce était importante. Et au travers de deux projets qu'on a menés à Ifremer avec des partenaires, l'objectif, c'est de montrer les résultats que l'on a, les questions qui se posent encore à nous. Et justement, Anne parlait de gestion. Qu'est-ce qui a été mis en place au niveau de la gestion ? Et je tiens à le dire dès maintenant, en fait, notre rôle à Ifremer n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais plutôt d'apporter des informations qui orientent les pêcheurs vers des règles de gestion. Donc bien sûr, on travaille de manière très étroite avec eux. Et ce qui est intéressant dans cette espèce-là, vous allez voir ce qui a été mis en place. Alors, quand même quelques mots pour présenter notre espèce de ce soir. Donc, son nom scientifique, Palignoris, elle efface. Au niveau de son aire de répartition, on a une aire de répartition. On la retrouve depuis le sud du Maroc jusqu'au nord de l'Écosse. Actuellement, en Écosse, il y a quelques travaux qui sont réalisés sur la langouze. Puis toute, on va dire, une grosse partie de la mer Méditerranée. Actuellement, les travaux montreraient qu'il y a très, très peu de différence génétique entre les deux zones. Peut-être sur quelques aspects, mais il n'y a pas deux espèces différentes qu'on pourrait avoir sur l'araignée de mer. On la trouve de, je vais tenter de dire un mètre. J'ai un retour d'information d'il y a 15 jours, la grande marée de 115. Une observation d'une langouste qui a été vue à pied sec dans une mare assez profonde. Et on la trouve jusqu'à 180 mètres. Elle se trouve, le lien avec la langouste rose se tourne autour de 180 mètres. Donc jusqu'à 180 mètres, 200 mètres, on la trouve jusqu'au bord du talus. Rapidement, une alimentation très, très variée. Beaucoup de mollusques, d'hypnodermes, on sait qu'elle descend sur le sable. Elle se nourrit de praires, de vénus, sans aucun problème. Et aujourd'hui, on a une taille commerciale à 110 mm. Je reviendrai là-dessus parce que c'est presque le point le plus important de ma présentation. Après, vous le comprendrez. Rapidement, son cycle de vie à travers de quelques photos. Ce n'est pas un schéma très, très, très classique. On va commencer par une femelle qui porte des œufs. Là, c'est une photo qui a été prise à côté du phare de la Jument à Ouessant. Cette femelle-là, elle va porter ses œufs pendant environ 6 à 7 mois. Elle va être grainée. À partir de mi-septembre, on commence à avoir les premières femelles qui sont levées. Et à partir de fin octobre, toutes les femelles matures sont levées. Il y a très, très peu de femelles matures qui ne sont pas levées. Donc, on arrive à 95 % de femelles aptes à se reproduire qui sont levées tous les ans. Donc, elle porte ses œufs pendant un certain temps. Donc, il y a vraiment une évolution de l'œuf. À la sortie, on a des larves qui mesurent à peu près 3 à 4 mm. Donc, ce sont de très, très grosses larves, en fait, qui semblent passives, mais qui ne le sont pas du tout. On a des exopodes au niveau des pattes qui sont des petits plumeaux qui sont en perpétuel mouvement, en permanence, et qui fait qu'elle a vraiment un mouvement dans la masse d'eau. Alors là, je mets éclosion des œufs, donc début des larves fin avril. Septembre, voilà l'année dernière, les premiers travaux qu'on a commencé à faire sur la partie planctonique. C'est une larve qui a été pêchée dans le sud de la cornouaille anglaise. Et là, elle fait presque 3 cm. Donc, c'est une très, très grosse larve, en fait. Et mi-octobre, a priori, là, c'est vraiment, on va dire, les observations récentes que l'on peut faire parce qu'on a une dynamique assez intéressante du stock et qu'on observe des jeunes langoustes. Voilà une langouste qui a sans doute fait une nue sur le fond, mais elle a une taille de céphalothorax qui est celle-ci. Elle faisait 11 millimètres. Et en fait, quand elle se pose sur le fond, elle n'a pas cette couleur-là, elle est translucide. Et à la première nue, elle acquiert cette coloration. Et elle va se fixer très précisément que dans des infractuosités de roche. À la différence, par exemple, de notre espèce qu'on connaît bien, qui est le homard. Là, la langouste, elle n'est pas du tout cachée, en fait. Elle est sur des tombants et il faut, par contre, des petits trous. Elle se met dedans et on ne voit juste que ces deux petites entêtes qui sortent. Caractéristique d'une jeune langouste ou d'une juvénile, les antennes sont blanches alors qu'après, vous voyez, elles sont rouges, enfin striées, rouges et blanches. Au niveau de l'abdomen, on a cette petite frange blanche qui est présente. Donc ça, c'est des langoustes qui vont avoir cette coloration-là jusqu'à une longueur totale de 4,5 cm. Donc, un cycle sur lequel on a pas mal de questions. Donc, principalement sur la phase Larvaire. Alors là, je vous ai dit mi-octobre. Il y a encore 3, 4 ans, je vous aurais dit peut-être un an de cycle Larvaire. Les observations récentes, comme je vous dis, c'est qu'en mois d'octobre cette année, les deux années précédentes, on a trouvé sur le fond ces petites langoustes-là. Et sachant qu'en Méditerranée, ils ont plus de travaux que nous sur cette partie-là. En Méditerranée, le cycle Larvaire, il est autour de 5 mois. Il y avait de fortes probabilités qu'il ne puisse pas y avoir un tel écart entre la Méditerranée et l'Atlantique en termes de villars verts, puisqu'avant, on pensait que c'était 12 mois. C'est pas très cohérent que ça puisse être 12 mois. Une narve passait l'hiver sans une alimentation très importante. C'était pas très cohérent. Donc voilà, il n'est pas confirmé ce cycle au niveau timing, mais ça semble être ça. Et la maturité pour les femelles, c'est environ autour de 6 ans, plus ou moins. Ça dépend des individus. Et ça correspond à une taille minimale qui est d'à peu près 100 mm. La taille réglementaire aujourd'hui de capture, c'est 110. Et le 100 mm, vous allez voir, on y reviendra après, il est vraiment important. Des toutes petites choses, parce qu'on me pose souvent la question, comment différencier un mâle d'une femelle ? Là, vous avez une femelle avec des pléopodes très très larges qui permet la fixation des oeufs. A l'inverse, un mâle, il va avoir des tout petits pléopodes. Il n'a aucun intérêt, il ne fixe pas des oeufs, donc elles ne sont pas développées. L'autre différenciation assez importante, dès lors qu'elles sont matures, alors là, on ne voit pas trop. Mais en fait, la largeur de l'abdomen, on en parlait juste tout à l'heure. La largeur de l'abdomen chez les langoustes, pour les femelles, dès qu'elles sont matures, est beaucoup plus large. On a, pour une taille similaire, plus d'un centimètre, voire même deux centimètres d'écart de largeur d'abdomen. Les femelles sont plus larges pour fixer leurs oeufs. Et après, au niveau des organes mâles et femelles, on a des différences. L'organe mâle se situe sur la dernière paire de pattes, alors que la femelle, c'est sur la troisième paire de pattes. L'autre différence, les mâles, en fait, sur la dernière paire de pattes, n'ont pas ce petit crochet là. Ce qui est très, très intéressant pour nous, quand on observe des plus petits landis dans les trous, on n'a pas besoin de sortir. Il suffit juste de réussir à regarder la dernière paire de pattes pour savoir s'il y a un mâle. Donc ça, c'est des petits éléments de distinction qui sont très intéressants. Voilà, c'était un petit tour sur la biologie pour une présentation générale. Alors, un peu d'histoire. Moi, on fait un travail de recherche, mais je trouve que c'est aussi très intéressant d'aller regarder dans le passé, qu'est-ce qu'on peut trouver comme information, et notamment sur l'importance de notre espèce. C'est vrai que si aujourd'hui, on s'intéresse juste à ce qui est pêché, on va dire que c'est une espèce qui n'est pas très importante économiquement. Or, par le passé, elle a eu une importance économique importante. Et quand on regarde où est-ce qu'elle était présente, on a déjà une idée de sa répartition spatiale à l'époque, en fait. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 5-6 ans avant que le stock redémarre, les langoustres, en gros, elles étaient cantonnées au Finistère. Je veux caricature, mais c'est presque ça. Alors, si vous allez regarder, j'ai juste été récupérer des cartes postales anciennes. Là, on est à Saint-Malo. On avait des viviers très importants où on stockait de la langouste. A l'époque, les bateaux à voile, ils ne partaient pas très très loin. Donc, c'était de la langouste qui était pêchée devant, un peu au large de Saint-Malo. Certains bateaux remontaient jusqu'au Rosbouf commande. Là, on est sur les viviers de la langouste, la Roscoff. Une structure qui existe toujours. C'était des viviers où il y avait un stockage de langouste très important. Là, on est au début du siècle dernier. Là, la pointe du Bestré à Roscoff avec les casiers classiques ovales des pêcheurs avec une grande boulotte d'ouverture pour les langouste. Ici, on est sur le... qui existe toujours en fait. C'est la station biologique à Roscoff et il y avait un vivier. Là, pareil, c'est les photos du début du siècle dernier avec un stock de langouste très important. Et là, on va jusqu'au Croisic. Voilà, on est passé de Saint-Malo. On a fait toute la côte bretonne pour arriver en Loire-Atlantique. Et voilà, l'activité de pêche à la langouste était répartie de manière importante partout. Et c'était vraiment une économie très, très, très importante. Quelques éléments entre la langouste et la culture. Ici, en fait, j'ai trouvé... enfin, ça fait un petit monde que je faisais. À Morlaix, ça, c'était la coiffe que de langouste. Elle était vraiment préparée et elle ressemblait vraiment à une queue de langouste. Ici, on est à Nantes. On a un char pendant le carnaval. C'est une tête de langouste. Il n'a pas été créé une tête de langouste comme ça. C'était vraiment très important. Ça, c'est 1928. Et là, je cite un livre d'une personne qui travaillait à Ifremer. Et si vous voulez dire une très belle histoire sur la pêche à la langouste, aux 4-20, il faut vraiment lire ce livre. En fait, c'est à la fois des... c'est que des récits. Ce monsieur avait enregistré son père. Il y avait plein d'écrits. Et c'est l'histoire d'un petit garçon fin du 19ème, famille pêcheur. Il fait la pêche à la langouste. Il est naufragé. Il est récupéré. Il explique toutes les techniques de pêche à la langouste. La manière dont ils allaient chercher les appâts autour de Tevenec. Ils allaient mettre des casiers à vieilles. Ils gardaient les vieilles vivantes dans le bateau. C'était l'appât qu'ils utilisaient. Donc, le soir, ils étaient en relâche à l'île de Sein. Et tous les jours, ils allaient sur la chaussée pour pêcher. Ils posaient de leur casier jusqu'à 50-60 mètres de fruits. Ils les viraient à la main. Trois particulières maquilles. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et puis, derrière, il y a aussi l'évolution de toute cette pêche. Donc, très intéressant. Et là, je travaille aussi avec une personne qui s'appelle Samuel Egléziat qui bosse au Museum d'histoire naturelle. Et qui fait, en fait, de l'écologie historique. Il y a une historique qui va chercher dans des ouvrages assez anciens, en fait, plein de descriptions, des chiffres qui pourraient être intéressants, qui permettraient d'avoir plein d'informations. Alors, pas que sur la langouste. Mais la dernière fois que j'ai vu, il me dit, c'est une information intéressante pour toi. Là, c'est un document qui date de 1860. Et dans ce document-là, la personne décrit pas mal d'espèces. Et là, il parle des langoustes, en fait. Et là, je vous lis, hein. Sans parler des langoustes tirées chaque jour des visées de Concarneau, par plusieurs douzaines, pour être expédiées sur les principaux marchés de France, où elles arrivent toujours vivantes. La langouste, pourquoi il y avait une économie importante, c'est qu'en fait, l'espèce était vivante. Vous la mettez sous un linge mouillé d'eau de mer, elle peut rester plusieurs jours, dès lors qu'elle prend pas un coup de fou. Donc, pour l'expédition à l'époque, c'était extrêmement intéressant. C'est arrivé vivant à Paris, partout, donc c'était intéressant. Toujours vivante, et pour cela apprécié. Je dirais que tout le côté tendra à s'établir que sur notre littoral des réservoirs. Alors, il faisait à poissons, crustacés et à mollusques. Le plus remarquable, et sans contredit, celui de M. Cressol, à Lille-Tugui, il mesure 70 hectares, et contient en ce moment 75 000 langoustes. Voilà. Rien que ce chiffre, alors c'était peut-être pas des très grosses langoustes, mais vous prenez un poids moyen, 800 grammes, ça veut dire que là, il y avait autour de 55 tonnes de stockées, en fait, à un endroit précis. Actuellement, vous allez voir, la production française, elle n'est que de 27-28 tonnes, pour la partie atlantique. Donc là, rien que là, il y avait deux fois la production française actuellement. Donc c'est pour vous montrer que c'était vraiment une espèce qui était très très importante. Voilà pour ces petits aspects historiques. Alors je vais revenir sur des aspects un peu plus... C'est pas technique, mais c'est l'évolution d'un stock de langoustes, et qu'est-ce qu'il faut retenir et ne plus faire, en fait. Premier graphe, c'est les quantités débarquées au quartier d'Odiarme. Pourquoi le quartier d'Odiarme ? C'était vraiment le gros quartier de pêche à la Langouze. Il y avait les Odiarniers qui pêchaient autour de la chaussée, les Sénans qui étaient sur la chaussée, et l'été, les Paimpolés qui venaient, qui réussissaient à trouver un peu une place entre tout le monde. Le côté très intéressant après-guerre, on a une production assez forte, assez classiquement, pendant la guerre, on a arrêté de pêcher, ou très très peu. Donc le stock, on ne peut pas dire qu'il se soit réellement reconstitué, mais on n'a pas fait de prélèvement, donc il était en vraiment très très bon état après-guerre. Donc on a une production qui était très forte, rien que le quartier d'Odiarme, on est monté à 450 tonnes, et c'était pas de la Langouze qui venait d'autres endroits, parce qu'on sait que par ailleurs, il y avait des bâtis qui pouvaient aller ailleurs. C'était vraiment au niveau de la chaussée. Très rapidement, il y a deux aspects qui sont importants. Après-guerre, on a des bateaux qui sont motorisés, ou qui l'étaient, ou qui le deviennent de plus en plus. Donc on a une motorisation des Troyes à bord, donc on passe de 27 casiers par bateau à 50, voire plus. Il y a des bateaux sur lesquels il y a des viviers, donc on a vraiment une augmentation de la puissance de pêche. très très rapidement, le stock, enfin la production diminue, parce que le stock diminue. On a des premières mesures d'encadrement, et aussi on a là quelques bateaux qui vont ailleurs, en Cornoy anglaise, qui vont en Irlande, qui descendent en Galice. Donc on a une pression de pêche qui diminue un petit peu, donc on a un stock qui se re... enfin on va dire qui augmente. Et là on a encore, quand on parle de puissance de pêche, les bateaux ont continué à être plus efficients en fait, et de nouveau on a une diminution, et dans cette période là, il y a beaucoup de réunions entre les pêcheurs pour se dire mais il faut faire quelque chose. La réalité des choses, c'est que les discussions n'ont abouti sur rien. Il n'y a pas eu de règles de gestion mises en place, et il n'y a pas eu de règles de gestion mises en place jusqu'à 2005-2007. Donc pendant presque 50 ans, c'est une espèce qui a été une espèce très très courante par la flèche francheuse, et il n'y a pas eu d'encadrement. Et il n'y a pas eu d'encadrement, et quand je parle de puissance de pêche, là on a des bateaux qui ont commencé à être positionnés de manière très précise en mer, on a commencé à développer de manière plus importante le filet, le filet il a été de plus en plus efficient parce qu'on est passé du coton à du monofilament, on a développé des power blocks plus importants, clairement on a une puissance de pêche qui a été très très forte, et voilà, déclin de cette pêche franche. Clairement, il y a plein d'exemples, mais c'est un très très bon exemple de no-code, de stock où on n'a pas géré, et pas gérer un stock en halieutique, c'est l'amener à son effondrement, clairement avec une espèce qui était aussi recherchée. Donc voilà, on arrive à 2003, là j'ai une série un petit peu plus longue qui montre qu'avant-guerre, on a eu aussi des évolutions de la capture, là voilà, on est pareil pendant la première guerre mondiale, très peu de débarquements parce qu'il n'y avait plus de pêcheurs allés en mer, et on avait des fluctuations, alors de temps en temps on arrive à faire des séries où on sépare Langouste Rouge et Omar, et d'autres périodes pas forcément, et en plus des fois c'était un nombre d'individus qui était donné. Donc voilà, on arrive au début des années 2000, là j'ai une série un peu plus complète, où c'est là que les pêcheurs commencent à se dire mais on fait n'importe quoi là, et ça continue à diminuer. Là on a une situation où on a des premières prises de décisions, et puis des pêcheurs, il n'y en a plus beaucoup, donc ils ne s'intéressent plus à la Langouste, donc on n'en débarque plus beaucoup, non pas parce qu'il n'y en a plus du tout, mais parce qu'en fait il n'y a plus d'intérêt économique et aller la pêcher, ce n'est pas rentable. Et là ça recommence à réaugmenter, et j'espère pouvoir peut-être vous dire dans 3-4 ans qu'on va remonter à une situation vraiment plus positive, et il y a vraiment de fortes, plus que des présomptions pour que ça réaugmente. Je reviendrai sur ce tableau après, mais c'était pour vous dire en 2005, face à cette situation il y a un groupe de pêcheurs, et je voudrais le citer, c'était Guillaume Norvand et Gilles Bernard. Guillaume Norvand c'était le président du comité local des pêches de Dierne, qui est malheureusement décédé depuis, et qui avait déjà une façon de voir la pêche et de voir l'évolution de son métier, et qui a dit mais il faut qu'on fasse quelque chose sur cette espèce là. En 2005, qu'est-ce qu'il y a en France pour la gérer ? Il y a une taille minimale. Et là, titre d'exemple, regardez tout ce qu'il y a dans d'autres pays où les espèces de langoustes sont extrêmement bien gérées et protégées. Alors je ne vous fais pas la liste, mais interdiction des femelles grainées, une taille maximale, des quotas soit individuels ou des quotas totaux, un nombre limité de bateaux pour la pêcher, donc il faut une licence, une taille de bateaux maximale, un nombre d'engins limités, des trappes d'échappement quand ils pêchent au casier, des perles de fermeture, des zones interdites à la pêche. Nous, voilà ce que l'on avait en 2005. Donc je vous dis, des pêcheurs s'organisent, ils vont voir ce qu'il se passe ailleurs, et notamment en Corse où c'était un peu plus structuré. Voilà. Et le point de démarrage vraiment du travail de reconstitution de ce stock, c'est vraiment la définition d'une zone interdite à la pêche à la langouste, et surtout interdite en fait à tout ce qui est engin posé, donc filet, casier. Dans ce périmètre-là, il n'y a à droite que la ligne ou la palangre. Donc cette zone est fermée, pas mal de discussions à l'époque, mais il faut se dire, quand je vous parlais de Odierne, et de la zone de pêche extrêmement intéressante, elle est là. C'est la zone en France la meilleure pour la langouste. Et les pêcheurs ont réussi ce tour de force, quelques-uns à se dire, non, il faut qu'on la ferme. Je peux vous dire qu'il y a eu des réunions où c'était, même si on n'en pêchait plus beaucoup, on en pêchait encore un peu là. C'était vraiment un gageur de réussir à mettre ça en place. Et ils arrivent à la mettre en place. Donc à partir de là, on est à la période où on a la création du parc marin. Le parc marin a ce travail de suivi de cette zone-là, en collaboration avec mon institut et avec l'Ifremer. Qu'est-ce que l'on fait dans cette zone-là pour suivre en fait l'intérêt de fermer la zone ? On a fait trois types de suivi. Vous allez voir que pour des raisons différentes, on a d'abord commencé à travailler au filet. Pourquoi ? Puisque dans cette zone-là, à la fois, on avait de l'historique sur la capture de la pêche au filet. Donc ça permettait de continuer une série. On a testé un peu le casier. Mais sur cette espèce-là, quand le stock est très très bas, la pêche au casier, clairement, ça ne donne pas. On aurait été à la mer, posé des casiers pour rien. Aujourd'hui, on recommence à s'y intéresser. On a fait aussi ça parce que, en travaillant avec des collègues à l'étranger, ils nous ont dit au début, travaille au filet, tu ne vas pas avoir de données et ça ne sera pas très intéressant pour toi. Et on a commencé aussi à faire des suivis en plongée pour voir un peu ce que l'on pouvait comprendre de son habitat. aujourd'hui, on fait six à sept campagnes de pêche par an. Enfin, c'est six journées en mer où on pose à chaque fois deux fois 1000 mètres de filet. On fait des poses de 48 heures. Donc l'idée, ce n'est pas de mettre beaucoup d'engins de pêche, mais c'est surtout d'avoir le même protocole tous les ans qui nous permet d'avoir un niveau d'information de l'abondance de l'espèce. Je vous disais le casier, on a fait une première expérience en 2009. On n'a pas fait une langouste, on a fait que des homards. Alors là, il y avait des gros homards. On a recommencé en 2014, on a fait deux langoustes. Et depuis 2017, on a une autre campagne. Et depuis 2017, on commence à avoir des captures aux casiers qui, au vu du petit nombre de casiers qu'on met, commencent à être non négligeables. Et on fait environ deux sorties par an sur des endroits très précis à côté de la bouée d'Armen, enfin, à côté du phare d'Armen. On a deux transects plongés où on fait un suivi de l'abondance. C'est pêche au filet. Toutes les langoustes que l'on ramène sont mesurées. Enfin, on fait une biométrie assez importante. Et elles sont toutes marquées. Alors, au début, on utilisait juste une petite marque Spaghetti. C'est un petit... Quand vous achetez un vêtement, l'étiquette est insérée dans le vêtement avec une petite tige en plastique perpendiculaire. On insère la même chose sous l'abdomen puisqu'en fait, à la mue, le tégumon est très très fin. Et donc, à la mue, la marque va être conservée par la lambousse. Sur la lambousse, il y a un numéro d'identification. Il y a un numéro de téléphone. Et puis, il fait la manie pour qu'au cas où ce soit pas nous qui la repêchons, on puisse nous donner l'information. Donc, toutes nos langoustes sont marquées comme ça. On a décidé de faire de 6 suivis dans cette zone de l'armel, en fait. Alors, on ne les a pas faits au hasard. On a été voir les pêcheurs qui connaissaient très très bien les lieux. Ils nous ont dit, bah, cette pose, elle est bien, celle-là, elle est bien. Et donc, on n'a pas essayé de faire mieux que leur savoir. C'est là qu'il fallait aller. Donc, on est partis là-dessus. Et tous les ans, on revient faire une pêche au même endroit. Moins de 40 de coef, à la fois pour des aspects purement techniques à cause du courant. Mais aussi, c'est une espèce qui se déplace très peu quand il y a de la houle. Donc, on choisit un temps très très calme. Et excepté en 2012, on a eu des conditions météo un petit peu particulières. On a pu réaliser nos suivis tous les ans. Initialement, on n'avait que 4 points. Et on a rajouté ces 2 points-là en 2011. Alors, parmi les résultats très intéressants. Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup de langoustes. Mais on a remonté à la surface, sur nos 10 ans, 634 langoustes. En fait, qui ne correspondent qu'à 478 différentes. Puisqu'en fait, il y en a qu'on avait marqué, remis à l'eau. Et donc, la différence là, c'est les langoustes qu'on a pêchées plusieurs fois. Au total, sur nos 478 langoustes, on en a 85 qu'on a capturées, qu'on a recapturées au moins une fois. Et je vais vous montrer après. On a des langoustes. Il y en a une. On l'a pêchées tous les ans, sauf une année. Tous les ans, on l'a remontées à la surface. C'est assez extraordinaire. Si on prend pas, par exemple, en 2018, les campagnes que l'on a faites. Alors, ça correspond ici à ce que vous voyez, 142 langoustes capturées. Si vous regardez ce graphe là, c'est juste le nombre de langoustes qu'on a pêchées tous les ans par nos différents points de suivi. Vous voyez, en fait, on a une augmentation régulière du nombre de langoustes qu'on pêche tous les ans. Ça, c'est en nombre. Alors, si on regarde la capture, le poids réalisé, on appelle ça dans le jargon d'aléautique, c'est la capture par unité d'effort. Donc, c'est le poids en langoustes pour 1 km de filet. La dynamique, elle est la même. On a une augmentation de l'abondance dans notre... Enfin, on a une augmentation de notre indice qui signifie clairement qu'il y a un lien avec l'abondance qu'il y a sur le fond. Donc, en fait, c'est un proxy pour dire que l'abondance au fond évolue sans doute d'une manière assez similaire. On peut le dire parce qu'on utilise tout le temps le même protocole. Il n'y a pas de billets dans notre protocole. On n'a pas augmenté nos distances. On n'a pas changé de matériel. C'est exactement la même chose. Donc, on a plutôt une dynamique très intéressante. On ferme une zone. Cette espèce-là, ce n'est pas comme du poisson qui bougerait beaucoup. En fait, on savait qu'elle est un peu sédentaire et on s'attendait à ce résultat-là, mais on le confirme. Là où ils ont fait, c'est les mêmes suivis en Méditerranée. Ils ont les mêmes tendances. On pourrait s'attendre au bout d'un certain temps qu'on arrive à ce qu'on appelle un plateau où, en fait, la zone est vraiment très chargée en angle. Et en fait, ça, on va dire, ça essaime sur les bords. Mais pour l'instant, la dynamique est très positive. Actuellement, on a un taux de recapture de 23 %, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que... Enfin, on va le montrer après. Ça veut dire qu'il y a une certaine sédentarité de nos indivisions. Donc, voilà. Cette zone fermée, elle joue vraiment le rôle qu'on voulait lui mettre au début. On protège cette espèce-là, une partie de son stock. Alors, on peut dire que l'engagement est bien tenu. Qu'est-ce que l'on observe sur nos 10 ans de données ? Deux choses. On capture globalement plus de mêles que de femelles. Alors là, j'explique juste. En fait, c'est la taille des langoustes qui sont ici. Alors, je reviens juste en haut. C'est vraiment la taille du céphalothorax, de la base de la tête jusqu'au petit rostre qui est entre les deux cornes de la langouste. Donc là, en début de période, comme je vous l'avais dit, il y avait très peu de langoustes qui étaient pêchées. Et puis, c'était plutôt des, on va dire, des grosses. On pourrait appeler ça des grosses à moyenne langue. C'était des langoustes entre 1,2 kg et 1,7 kg, 1,8 kg. Ce que l'on observe au cours de la période, c'est que les langoustes que l'on pêche sont de plus en plus grosses. En fait, donc, clairement, il n'y a pas de pêche. En plus, je vous ai dit qu'on les repêchait. Donc, c'est clairement classique. En fait, il y a une petite mortalité naturelle, mais il n'y a pas d'immortalité par pêche. Donc, globalement, les langoustes qui sont là grandissent. Ce que l'on observe, deuxième chose, c'est une taille beaucoup plus importante des mâles. On a des mâles qui arrivent jusqu'à 170 de céphalothorax, 180. Donc, c'est des mâles qui font entre 3,5 kg, 4 kg. Donc là, on voit bien les différences physiologiques entre mâles et femelles. On n'a jamais des femelles qui dépassent 155, en fait. C'est très rare. À la fois parce que les mâles, ils n'ont pas d'énergie à passer dans la reproduction. Et on a sans doute un taux de croissance des mâles. Un nombre de mâles qui est plus important. Et ce qui est extrêmement intéressant, et je reviendrai aux mesures de gestion qui ont été prises, c'est que dans notre zone là, à partir de 2015, on commence à voir apparaître des petites langoustes. Avant, on en voyait une de temps en temps. 2017 et 2018, on a un apport massif de petites langoustes. Ces langoustes-là de 2018 correspondent vraisemblablement à un recrutement que l'on a commencé à apercevoir en 2013. S'il y a des plongeurs dans la salle, ils pourront vous le confirmer, ou des apnénistes. En fait, à partir de 2014, dans plein plein de trucs, on commence à faire retirer des petits langoustes. Moi, j'ai un petit peu de vécu en apnée. J'en avais jamais vu des petites comme ça depuis 25 ans que je vis dans l'eau, en fait. Et on verra après que dans plein d'endroits... Donc voilà, un apport de jeunes. Nous, on a un suivi qui est complètement indépendant de la pêche dans une zone. Donc voilà, on voit bien une dynamique très, très intéressante apparaître. Et l'augmentation du nombre d'individus dans le suivi, il est lié à ces jeunes langoustes qui arrivent. Et l'augmentation de la biomasse, c'est à la fois les deux, ces jeunes langoustes. Et puis, on a vraiment un pool de grosses langoustes. Alors, tous nos langoustes, on les mesure... Enfin, on les mesure à chaque fois, on les remet à l'eau. Et quand on les repêche, on les remesure. Donc, ce qui nous permet d'avoir un suivi individuel de chacune de nos 85 langoustes. Alors ça, c'est la première qui a été marquée. Là, il y a sans doute une petite erreur de mesure. Mais on arrive à suivre sa croissance tout au long de la période. Et notamment, voilà, je passe sur plusieurs langoustes. Celle-là, elle est très, très intéressante. On a presque une courbe de croissance. C'est comme si, comme nous, on était petits, on allait chez le médecin de manière régulière. Vous aviez votre carnet de santé, votre courbe de croissance. Et bien là, on fait la même chose sur nos langoustes. Alors, de manière individuelle, si on les prend de manière individuelle, il y a de la variabilité. Nous, l'intérêt, c'est de coupler toutes ces données-là pour retraduire ça en courbe de croissance pour cette espèce-là. Donc, on a un peu un carnet de santé de toutes nos langoustes. Ça nous sert à quoi ? Ça nous sert à... Là, j'ai poulet, j'ai mis toutes les données de croissance que l'on avait de nos langoustes. Donc, on arrive à voir que les langoustes, quand elles sont grandes, elles ne grandissent plus beaucoup. On a sans doute des accroissements à la nuit d'à peine un millimètre. Elles grandissent un peu en largeur, un peu en longueur, mais pas beaucoup. Alors que des petites langoustes, là, on a des accroissements qui sont autour de 10 millimètres de Stéphalotores. Donc, ça fait une augmentation d'un centimètre de la tête. Le corps entier, ça fait une augmentation de 2 centimètres et demi à la nuit. Comment on utilise cette donnée-là ? De manière assez simple. Là, notre jeu de données, il est très simple, puisqu'on a une observation tous les ans, qui fait que pour plusieurs individus, on a ce qu'on appelle un temps de liberté. Au bout d'un an, on voit de combien elles ont grandi. Au bout de deux ans, de combien elles ont grandi. C'est le taux d'accroissement. Et quand on couple toutes ces données-là, on peut construire, avec un modèle mathématique, une courbe de croissance qui nous donne... Alors, la question qui m'avait été posée tout à l'heure, une grosse angoule, ça peut aller jusqu'à quel âge ? Moi, je commencerai d'abord par dire que la taille de 110 millimètres que l'on a mis en place correspond à à peu près une individue qu'il y a 6-7 ans. C'est intéressant, au vu des recrutements que l'on voit actuellement, de pouvoir dire aux pêcheurs, tout ce que vous remettez à l'eau, vu la taille, vous risquez de commencer à avoir le bénéfice actuellement, dans 20 ans, je pense qu'il va y avoir une augmentation de la capture assez importante. Et à l'inverse, on voit bien que les individus atteignent largement les 20-25 ans sans aucun souci. Parmi les langoustes qu'on a... Je crois que c'est celle... Il y a une langouste, là, on l'a pratiquement pas bougée de taille en 7 ans, en fait. Donc elle était vraiment sur ce plateau-là. Alors ça vous paraît presque simple comme science, mais on n'avait pas ça pour cette espèce-là chez nous, alors que c'était une espèce qui était extrêmement importante en halieutique. Il y a plein d'autres espèces qui sont utilisées depuis bien longtemps. Et on a des données de croissance, mais sur cette espèce-là, on ne l'avait pas. Alors sur les crustacés, c'est particulier, puisqu'on n'a pas de pièce calcifiée qui permet d'estimer l'âge en disant soit une écaille ou quelque chose comme ça. Et donc le fait de pouvoir faire des captures et captures, ça permet d'estimer l'âge de notre espèce. Autre point très très intéressant. On relâche nos espèces, enfin nos individus, là où on les a pêchés. Et ce que l'on observe dans cette zone-là, alors ça c'est plus du comportement et de l'écologie, c'est que sur le point 1, j'ai exactement 9 individus que j'ai pêchés, remis à l'eau. Et je les ai tout le temps repêchés au point 1. Au point 2, c'est tout le temps des individus du point 2 que je repêche au point 2. Pareil pour le point 4. Et c'est pas très éloigné. Là, il y a à peine un mur. Par contre, il y a un mur au milieu. Ça pose des questions sur son comportement. Le point 3, on a quelques échanges avec le point 5 en fait. Alors là, ils sont sur la même zone bathymétrique. On peut penser qu'il y a des petits échanges, enfin il y a des échanges. Et là où on a le plus d'échanges, c'est entre le point 5 et 6. Ils sont éloignés de 1 km environ. Par contre, ce point-là, il est à 45 mètres. Ou à 45 mètres, c'est celui-là, il est à 65 mètres. Donc là, on peut vraisemblablement imaginer des échanges bathymétriques entre l'hiver, l'été, des comportements liés à de l'alimentation. Mais ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'on a une prédentarité assez importante des individus. Et là, on ne parle que d'individus adultes. Et ça, ça permet d'apporter des informations aux pêcheurs. Quand la pêche est fermée en hiver et qu'un pêcheur me dit, mais Marcel, tu te rends compte, je vais remettre une engoude de 2,5 kg à l'eau. Je dis, il y a de fortes chances que ce soit toi qui la repêche à cet endroit-là. Et le fait d'avoir cette information-là, ça veut dire que chaque pêcheur, il peut rentrer un peu dans sa propre gestion de sa zone de pêche. Sans rentrer dans les détails, en mer, les pêcheurs, ils ne vont pas n'importe où, n'importe comment. Il y a une certaine organisation entre eux. Il y a un partage spatial de l'espace, en fait. Parce qu'il faut mettre des engins à l'eau. Et donc là, cette information-là, elle est réellement intéressante en termes d'imaginer une gestion qui évolue, qui soit un petit peu différente. Ce genre de situation, là, pour d'autres espèces, en Australie ou également en Afrique du Sud, avec une sédentarité des individus adultes. Donc, ce qu'on a pu montrer là, ce qui était assez intéressant, c'est des points de recapture qui sont le même d'une année sur l'autre. Les seuls mouvements qu'on semble montrer, nous, là, c'est des mouvements de type bâtimétrie, en fait, pas très important. On a plutôt, dans les recaptures, beaucoup de mâles. Alors, là, on peut imaginer vraiment une différence de comportement. Sachant que, on a une information que vous allez voir sur du comportement éventuellement en période hibernelle. La seule langousse qui a été repêchée par un pêcheur pro, c'était une femelle. Elle était euvée en octobre 2014 et nous, on l'avait pêchée deux mois avant, au pied du phare de l'armène, en fait. Là, il y avait 35 mètres d'eau, là, il y en avait 70 mètres. Il y a beaucoup de femelles qui aiment, enfin, qui aiment, je ne sais pas si elles aiment. En tout cas, elles ont un comportement où elles essaient de positionner leurs œufs dans une zone où il y a une certaine stabilité de la température d'eau. Il n'y a pas de chocs fermés. On peut imaginer que ce soit ce type de comportement qui soit vérifié là. En allant plus profond, elle est moins embêtée par la houle. Et il y a vraiment, vraisemblablement, ce genre de spêcheur. On a aussi quelques individus qui sont sortis de la zone. Là, on a un mâle qu'on avait vu une seule fois et qui a été repêché par un pêcheur prévencier devant Pénor. 20 mètres d'eau dans son petit filet. Il a sorti une angouze de 2,5 kg et il l'a ramené à la crier. Donc ça, c'était une information intéressante. Et récemment, on a une angouze qui a été aussi repêchée à l'extérieur par un pêcheur pro, en fait. Mais globalement, vu le nombre de langouzes que l'on a, on n'a pas beaucoup de récapture à l'extérieur. Donc ça montre que quand elles sont adultes, elles sont assez sédentaires, vraisemblablement. Je reviens sur mon tableau initial. Ce travail-là, il a initié beaucoup de réflexions au sein de la communauté des pêcheurs. Et qu'est-ce qu'il en est sorti ? Il en est sorti beaucoup de choses, des choses à mon avis très intéressantes. J'aime souvent à dire, et le travail que moi je fais à l'ifrenière, il est de proposer des résultats, d'informations. Mais je me demande si mon travail le plus important, c'est de réussir à ce que les pêcheurs arrivent à mettre en place des règles de gestion en ayant discuté avec eux. A l'issue de discussions, non pas âpres, mais très ouvertes, on a réussi à augmenter la taille minimale de la langouze de 95 à 110 mm. 95, ça faisait une langouze qui vient peut-être 500, 550 grammes. 110, ça fait une langouze qui fait 1 kg, on peut-être. A 1 kg, les femelles se sont reproduites quasi sur 2 fois. Sur un socle qui était très très bas, c'était la mesure forte à prendre. Alors, on s'est appuyé sur de nombreux travaux existants aussi pour proposer ça. Mais je peux vous dire que les pêcheurs, quand il a fallu signer ça, ou passer cette décision, c'était pas facile. Parce que, en décembre 2008, à la Crier de Bresse, les langoustes qui faisaient cette taille-là, il y a des lots qui sont partis à plus de 120 euros le kilo. Quand le pêcheur, en 2009, sa langouze qui ne fait pas encore 1 kg, qui fait 800 grammes, il la remet à l'eau, il remet 100 euros à l'eau. J'ai eu quelques coups dessus. Mais ça s'est super bien passé, en fait. Au début, c'était assez dur. La deuxième chose qui a été proposée, c'est une période de fermeture. Pendant 3 mois, la langouze est fermée. Genji, c'est début mars. Zone interdite, c'est celle que je viens de vous montrer, en fait. Elle n'a pas été choisie au hasard. Il y a plein de cantons de noix crustacés le long de la côte qui ne servent à rien parce qu'ils ont été posés sur le sable. A preuve du contraire, les crustacés, ils ont besoin de se faire un peu rocher. Et la dernière mesure, c'était l'interdiction de débarquement des femelles grainées, qui, dans certains cas, n'est pas forcément, peut-être vraiment discutée comme une mesure de gestion, mais pour un stock comme celui-ci, c'était une mesure qui était vraiment intéressante. Alors, en fait, la période de pêche a été fermée jusqu'au mois de mars. Et je leur avais dit, mais on ne peut pas aller jusqu'au mois de mai comme si on protège les femelles grainées. Et puis au début, non, déjà, on met trois mois, on ne peut pas faire plus. Et puis, c'est quelques pêcheurs qui m'ont dit, mais c'est bête, au mois d'avril, on va recommencer à pêcher des femelles qui vont dégrainer dans un mois. C'est un peu bête, en fait. Et la première mesure qu'ils ont indiqué, ils ont juste précisé, ben, les femelles grainées du 1er avril à début mai, il n'y a pas le droit de les pêcher. Ça, c'était en 2015. Et en 2016, deuxième mesure qui est tombée dans le marbre, c'est qu'on arrête de pêcher les femelles grainées. Donc, c'est une mesure qui a été mise en place et aujourd'hui, il n'y a personne qui va à l'encontre. Et donc, il y a dix ans qui se sont passés entre le tableau suivant et celui-là. Et en dix ans, on a mis des mesures de gestion, mais c'est que de la discussion, c'est que de l'échange avec les professionnels, les professionnels entre eux, en fait. Et ça, c'est presque le résultat, à mon avis, le plus intéressant, puisque c'est ça qui fait que le stock, aujourd'hui, vraisemblablement, redécolle. Alors, je vais vous présenter les résultats d'un autre travail, mais qui est vraiment en lien avec ce que je vous ai montré, parce qu'en 2014, il y a des recrutements qui sont visibles partout et plusieurs pêcheurs viennent nous voir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'informations ? Et qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour améliorer les connaissances ? Et on a pu monter un programme avec le comité départemental de pêche, le parc marin aussi, qui était de... on a demandé un financement pour qu'on puisse aller former des pêcheurs, pour qu'ils marquent des langoustes hors taille, les remettaient à l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre des langoustes qui remettent à l'eau ? Et l'idée, c'était qu'ils marquent eux-mêmes les langoustes. Donc, on a formé des pêcheurs à faire de la science, en fait. C'était vraiment ça. Et là, on avait une étendue qui était vraiment nationale. Donc là, il y a, pour ceux qui le connaîtraient, c'est Erwan Kellner, qui travaille au comité départemental des pêches, qui est allé sur les bateaux, les former. Donc, leur apprendre à bien poser la marque, enregistrer la position de mise à l'eau, la taille de l'individu, le sexe. En deux ans, on a 53 bateaux qui ont participé au programme. C'est vraiment important. Alors, aujourd'hui, à la fin du programme, on a 3000 langoustes qui avaient été marquées. Aujourd'hui, on a des pêcheurs qui, volontairement, continuent à en marquer. Et vous allez voir les résultats qui sont très intéressants. Et donc, là, on s'est intéressé plutôt aux juvéniers. Dans la zone du parc, c'était plutôt dans le pantalon, on voyait plutôt des grosses. Et là, on s'est plutôt intéressé aux juvéniers. L'intérêt de ce travail-là, il est multiple. Mais le premier intérêt, c'est d'avoir des pêcheurs qui, tout le long de la côte, ont marqué des langoustes. Et là, ça nous... De facto, en indiquant où est-ce qu'ils ont marqué les langoustes, on fait une carte de distribution spatiale de 3 ans de l'essai, en fait. On n'a pas développé quelque chose de compliqué. On a un bateau qui travaillait dans le sud aussi, au niveau du gout de Cap Breton. Donc voilà, en 2014, 2015, on commence à avoir des langoustes, mais bien dans la baie de Saint-Brieuc, devant Saint-Malo. En 2012, vous m'auriez dit, il y a une langouste là, peut-être quelques-unes rejoues, mais on n'en avait pas vu si proche. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de faire le lien avec les données historiques. À Saint-Malo, il y avait des langoustes. Donc l'habitat, il était... Aujourd'hui, il est toujours propice à cette espèce-là, en fait. Alors par contre, principalement, nos espèces, elles se trouvent... Ici, vous avez... On est sur Rochebonne. Là, on est sur le sud de Bélisle, sur les accords rocheux. Là, on est entre Bélisle et Groix, sur les... Pareil, les plateaux. Vous voyez en mer d'Iroise... Alors, on a beaucoup de bateaux qui ont travaillé là, mais c'est vraiment des endroits particuliers. Pareil, il y a un plateau que je connais moins au large de la Rochelle. Et là, on était au du coup. Donc voilà, d'un point de vue habitat, elles n'étaient pas n'importe où. Donc les pêcheurs, ils nous ont marqué plutôt des langoustes des 27. C'était des langoustes qui remettaient à l'eau. Moins de 110 millimètres. Première année 2015-2016, avec des langoustes assez petites qu'ils ont pu marquer. Ce qui est assez intéressant dans cette donnée-là, on a un déséquilibre du sexe ratio dans les captures. Ça ne veut pas dire que ce soit le cas au fond. En tout cas, dans les toutes petites tailles, on est à peu près 50-50. Ce qui est naturellement assez logique. Après, on se retrouve plutôt avec un sexe ratio de 30% de chomel, 70% de mâles, en fait, dans les captures et tout ça depuis longtemps. Donc il y a sans doute une différence de comportement, peut-être un habitat un peu différent aussi sur ces tailles-là. Et là, en fait, on a pu travailler avec des bateaux qui, eux, ont tout mesuré, les langoustes qu'ils pêchaient, tout ça. Et c'était très intéressant de voir qu'on avait ce pool de petites langoustes qui étaient visibles un peu partout et qui confortait le travail. On voit vraiment une dynamique nouvelle sur cette espèce-là. Voilà le marquage qui a été fait. Plusieurs cartes pour vous montrer les points intéressants. Sur les cartes, à chaque fois, le point rouge, c'est le point de départ. Le point vert, c'est le point d'arrivée. Et la flèche, enfin, le trait avec la flèche montre le sens de déplacement de la langouste. Alors là, basiquement, on fait un trait droit, sachant pertinemment que la langouste, elle n'était pas sur une autoroute. Et donc, elle a dû faire des mouvements très différents. Mais là, on a vu au travers de ces résultats-là, des comportements assez intéressants. On a, là, je vous en montre une, mais on a cinq, six langoustes qui ont traversé la mer. C'est un problème. Ils ont été tous repêchés autour de la pointe d'un corneauille anglaise. Et certaines, ils sont dessous. Et les pêcheurs anglaises disent, « Ah, on a pêché des langoustes bretonnes et tout. » Donc ça, c'était intéressant de pouvoir la changer. Ce qui montre bien qu'on a un stock qui va bien au-delà de son nerf de répartition. Enfin, qu'il y a une nerf de répartition très, 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 très large. Parmi des autres résultats extrêmement intéressants, là, on a des langoustes, une marquée au nord de des villes. Hop. Alors, celle-là, elle a la rouge. Elle, elle va devant Arcachon. Là, on en a une qui a été pêchée par le fils du président du Comité Régional de l'Aquitaine et qu'elle avait été marquée au niveau de Rochebol. Donc, on a des langoustes là qui se sont déportées sans aucun problème sur toute la zone du Golfe de Gascogne. Enfin, assez intéressant. Donc là, on voit une capacité de déplacement assez importante sur des individus qui font 600, 700 grammes. On a... Alors, si on prend des petits mouvements plus courts, là, on a un individu qui était dans 45 mètres de haut. On l'a retrouvé à 110 mètres de fond. Donc, c'est cette capacité à se déplacer de manière bathymétrique. Alors, qu'est-ce qu'elle a été cherchée là ? C'est difficile, je dirais, de synthétiser l'information pour l'instant. Avec les données que l'on a actuellement, on peut penser qu'en... dans la zone mer liroise, on aurait des mouvements, comme je vous disais, de type bathymétrique, entre l'hiver des individus qui seraient plus profonds et l'été qui se retrouve dans moins d'eau, en fait. Le schéma, voilà, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'avec juste des données de marquage recapture, c'est pas évident, mais c'est ce qui semble ressortir comme comportement. Alors là, je vous montre, voilà, en mer liroise, des déplacements assez importants, mais toujours des déplacements de zones profondes vers des zones un peu moins, un peu moins profondes. Bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais voilà. Au niveau du Gol de Gasson, encore des déplacements hyper importants. Et là, on a eu... je sais pas la carte, mais là, on va dire la... la number one, elle a été marquée ici, et elle a été repêchée à Arcachon. Donc elle a fait 100 km en fait. Donc voilà, des déplacements extrêmement importants, alors que sur des individus qui sont juvéniles. Donc on peut mettre ça en rapport avec nos individus adultes, avec un comportement de déplacement pour trouver l'habitat qui leur convient à taille adulte et y rester. Le parallèle qui peut être fait avec une autre espèce, en Afrique du Sud, où on a exactement ce même type de comportement, le déplacement très très important d'individus juvéniles, et quand elles arrivent à taille adulte, hop, elles arrêtent complètement de se déplacer. Alors, en Afrique du Sud, ils ont une tentative d'analyse, où a priori, elles se déplaceraient contre le courant résiduel en fait. Donc si vous laissez une particule dans l'eau, elle va aller vers le Nord, et les juvéniles vont aller vers le Sud, comme si elles se déplaçaient à contre-courant du déplacement de la larve, enfin, du déplacement hypothétique de la larve après en fait. On a quelques espèces qui ont ce type de comportement. Nous, sur la langouste, au niveau du Gold de Gaston, c'est compliqué d'avoir ça, parce qu'on a des langoustes qui se sont descendues, mais on en a eu une ou deux aussi qui sont remontées en fait. On sait qu'on alimente nos amis espagnols, puisqu'on a des langoustes au niveau du Dandai qui se retrouvent en Espagne. Vous avez vu, on alimente les anglais et puis les espagnols, on est cool. Et voilà. Et là aussi, on a des déplacements intéressants. Cette langouste-là, elle a été repêchée à 170 mètres de fond. On a sur tous les accords profonds, là, des zones où on a des langoustes, on a quelques bateaux qui sont spécialisés pour aller les pêcher sur ces accords-là. Voilà, plein de déplacements qu'on a pu voir. Alors, si on essaie de synthétiser ces déplacements, qu'est-ce qu'on observe ? Donc, on a des déplacements qui ont été très importants de la part de certaines espèces. Là, j'ai mis tous les déplacements qu'on avait pu identifier et puis qualifier de manière très 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 fine. Mais ça prend en compte des individus qu'on aurait laissé juste, qui auraient été repêchés au bout d'une semaine et d'autres au bout de presque plus d'un an. Si on essaie de juste synthétiser ça, en fait, on a tous les individus de manches merdiroises que j'ai pris en compte. Après, j'ai pris juste des individus qui étaient restés un mois au moins dans l'eau. Et là, des individus qui avaient fait au moins, presque un an dans l'eau. Et ce qui, à mon avis, est intéressant, c'est de regarder le comportement d'individus qui sont restés assez longtemps dans l'eau. On en voit qui semblent être sédentaires, mais on ne sait pas ce qu'elles ont fait entre temps. Est-ce qu'elles sont descendues profondes ? Est-ce qu'elles sont remontées ? Et puis, on en a vraiment qui ont pris la poudre d'escampette et qui se sont vraiment déplacées. Dans le gol de Gascogne, on a ce comportement-là, mais on avait moins d'individus. Donc, c'est réellement moins clair, en fait. Et après, ce qui est vraiment intéressant de regarder, c'est est-ce que l'on a des différences de comportement en fonction de la taille ? Là, c'est tous les individus, la taille des individus qui avaient été mises à l'eau. On voit bien qu'en fonction de la taille, on a des comportements très différents. Et des individus, vous avez vu, là, on a un individu qui fait un peu près 95, elle fait 500 grammes. Ce n'est pas la taille qui fait qu'elle est capable ou pas de se déplacer beaucoup. Le temps de durée liberté, c'est pareil. Alors, plus elles sont restées longtemps dans l'eau, plus on a des distances parcourues qui sont fortes. Mais vous avez aussi des individus qui sont restés longtemps dans l'eau et ils n'ont pas bougé, a priori. Et dans ce que l'on voit, on n'a pas, a priori, des différences entre mâle et femelle. Donc, ça a l'air d'être un comportement qui est assez généralisé. Donc, voilà, sur les jeunes individus, alors, on voit, il y a beaucoup de déplacements. Et juste actuellement, tous les pêcheurs que j'ai au téléphone m'indiquent. Marcel, on pêche en eau filet à sol et sur le sol, on pêche plein d'un bout. Ça montre bien qu'elles ne sont pas là pour l'habitat, mais elles se déplacent en fait. Donc, elles ont l'air de se déplacer vraiment beaucoup. Là, on a des pêcheurs qui me rapportent des captures, des remises à l'eau de 10 langues à la journée. Parce qu'après, c'est 300 langues à la journée. Des quantités vraiment très, très, très importantes. Là, en couplant en fait nos deux données de la chaussette sain et puis de ce programme-là, on a pu retravailler un peu notre courbe de croissance et confirmer en fait vraiment cette croissance pour nos petites langoustes et confirmer plus ou moins ce que l'on avait déjà établi en fait. Donc voilà, la zone sur laquelle on travaille en hiver. En été, c'est un petit peu plus calme. Ce qui me semble être important de retenir sur ce que je vous ai présenté en fait, à la fois, on ferme une zone. Cette espèce-là, elle répond très, très bien à cette mesure de gestion. Donc l'idée éventuellement de proposer le lendilitoral, ce type de mesure de gestion, c'est vraiment une chose qui peut se discuter en fait. Donc ça, c'est très intéressant. On a une saisonnalité, alors je ne vous l'ai pas montré, mais on a une saisonnalité des captures très, très marquées. Ce qui montre aussi un comportement en relation avec les déplacements qu'on a vus. Si vous prenez les captures de pêche, on a très peu de captures au fin novembre jusqu'à mai. Clairement, la languisse, elle a l'air de ne pas être très mobile. Et après, on a vraiment une augmentation de sa capture. Donc un comportement saisonnalité très, très important en fait. Une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qu'elle fait en hiver ? Alors, on commence juste à voir des résultats. Ils ne sont pas encore traités en fait. On a équipé, alors pas beaucoup, on a équipé 20 langoustes avec des marques électroniques de température pression. On en a récupéré 3 sur les 20 qu'on a marqués. La donnée nous montre que la languisse qu'on a relâchée, au bout de 4 jours, on l'a relâchée à 50 mètres. Et depuis 4 jours, elle était à 80 mètres de fond. C'était en octobre 2017. Et elle est restée jusqu'à ce qu'elle soit repêchée au mois de juillet par un déchart. Elle est restée autour de 80-90 mètres de fond. C'est très, très stable en fait. On voit le site se démarrer. Donc, il faut qu'on va essayer d'analyser et comprendre, enfin, créer un modèle qui nous permette de dessiner, d'étimer où elle était positionnée. Mais cette donnée-là, on ne l'a pas interprétée. La petite marque qu'on utilise là, c'est la même marque qui a été utilisée pour le marquage des barres. Parce qu'il aurait suivi d'autres travaux que l'on a fait à Ifremer. Et donc ça, c'est des résultats intéressants. Nous, ce que l'on aimerait faire maintenant, c'est créer un réseau d'écouteurs avec des langouzes sur lesquels on a des marques acoustiques. Et qu'ils puissent, on va dire, échanger avec le réseau pour voir à quel moment elle est dans le réseau, à quel moment elle en sort, quel est son comportement. Donc ça, la difficulté de notre zone au niveau de Sein, c'est là où, c'est les courants. Et donc, on met plusieurs milliers d'euros à l'eau dans cette zone-là. Il faut qu'on soit sûr qu'on ne jette pas de l'argent par l'effet. Nous, on a vraiment présenté tous ces résultats aux pêcheurs. Et c'est ça qui les a amenés à mettre en place des règles de gestion. Donc, c'est là que le travail collaboratif entre nos structures est vraiment extrêmement important. Le développement des jeunes individus, le recrutement important des individus depuis 2014 fait qu'on a eu un retour des pêcheurs vers nous. Là, il y a une question et ça, je ne suis pas encore, enfin, je ne suis pas eu le temps de m'y pencher. C'est comment on peut aussi accéder à toutes les données qui sont issues de toutes les observations, pêcheurs, amateurs, plongeurs. Ça se fait un peu, mais je n'ai pas réussi encore à mettre ça en place. Et nous, on a aussi clairement été identifiés. On a fait un travail assez large de plongée pour voir où est-ce qu'on en trouvait. Et clairement, aujourd'hui, les données de marquage des pêcheurs confirment qu'à la cote partout. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a acquise, vous me donnez une carte, une carte chôme. Je regarde où il y a les tombants qu'il faut. On va dessus. On est presque sûr d'en trouver. Parmi les objectifs qui sont en place, c'est la question autour de la diversification et comment on retournerait à la pêche au casier. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit au début, c'est la décroissance du stock. C'est aussi le changement de ciblage avec un engin de pêche qui est extrêmement efficace. Il était efficace à tel point qu'il ciblait toutes les tailles, de la petite jusqu'aux très grosses. Alors que le casier, il avait quand même une angoule de 3,5 kg pour entrer dans un casier. Elle avait un peu plus de mal avec ses... Donc clairement, on avait une sélection des tailles que l'empêchait au casier, pas réellement des grosses. Et toutes les petites étaient mises à l'eau sans aucun problème. Donc là, l'idée, c'est comment on peut éventuellement, dans certaines zones, retravailler avec cet engin-là. Ça ne veut pas dire éliminer ce qui est en place, mais c'est vraiment essayer de faire cohabiter ces deux engins de pêche. Dans d'autres endroits, la pêche au filet est interdite. Il n'y a que la pêche au casier. Nous, on a réellement aujourd'hui une économie de certaines espèces qui se pêchent au filet. Donc on ne va pas interdire la pêche au filet. Mais voilà, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut avoir comme réflexion de gestion sur cet engin associé à des zones. Et là, ce que l'on commence, nous, on a un projet qui s'appelle Recru. On va s'intéresser vraiment à développer des indices de recrutement pour la langousse, le homard, l'araignée et le tourteau aussi. Mais sur la langousse, on va travailler vraiment sur ces aspects-là. Il y a de nombreuses pêcheries, notamment en Australie, en Tasmanie. C'est des pêcheries qui rapportent 200 à 500 millions de dollars australiens. C'est des pêcheries qui sont extrêmement lourdes. Il y a une gestion très, très graphique. Et surtout, ils ont un sujet du recrutement qui arrive sur le fond. Et donc, ils ont une information à 3, 4 ou 5 ans de l'évolution future du stock en fonction de la prochaine pêche qu'il y aura. Donc ça, c'est le projet sur lequel on s'appelle, c'est comment développer un tel indique. Alors, je voulais finir sur quelques photos. Certains dans la salle en ont déjà vu tout le haut, donc c'est pas une nouveauté. Clairement, tous les endroits où on trouve de la langousse, alors je vais vous dire tout peu de 0 à 45 mètres, c'est la profondeur à laquelle on a pu les observer. Donc ça, c'est plutôt des langues de Beltaï. C'est tout en général sur les tombants, sur les petits margelles, où elles sont face au courant. Mais en tout cas, il y a toujours derrière elles, il y a un autre des murs qui sait qu'elle sait qu'il n'y a pas un murs qui va arriver par derrière. Vous approchez, c'est que des individus qui sont extrêmement curieux. Ils vont venir vous toucher avec leurs antennes le masque et tout. Donc voilà, vraiment, c'est clairement ce type d'habitat. En général, juste sous la limite de l'ascenseur à la lumière, on peut en trouver dedans. On en trouve dedans la nuit. En fait, c'est un individu qui déplace la nuit. On se remonte dans l'ascenseur à la lumière pour trouver une partie sur l'alimentation, où elle va sur le sable. Mais en pleine journée, voilà, elle est vraiment là. C'est la première qu'on avait observée dans nos travaux. C'était une angouste de l'Armen. Tombant vertical, un petit plateau, elle est fait aussi. Là, on est sur des individus qui sont beaucoup plus petits. Et alors, elle, elle a un peu plus peur de se faire manger. Il n'y a que les antennes qui sortent des trous, en fait. Et vraiment, tout le reste du corps est complètement camouflé. Et ça, c'est les premières langoustes qu'on avait observées en 2014. Voilà, ça, c'est ma main. C'est une angouste qui faisait de longueur de céphalothorès qui faisait 28-30 mm. Donc, une angouste de la nuit. Aspect un peu plus large du type de tombant. Ça, c'est à la sortie de la race de Brest. On est à 28 ou 32 mètres. C'est plus. Voilà, il n'y a plus de la lumière à cet endroit-là. C'est typiquement la vitesse sur laquelle on va en trouver de manière importante. Pour vous indiquer un peu le chiffre d'abondance que l'on est sur d'aujourd'hui. Si l'on est sur d'aujourd'hui, si l'on est sur d'aujourd'hui, il y a moins de 500 grammes. La dernière changée qu'on a faite, 25 minutes au feu, 34 vendues sur d'aujourd'hui. Donc, ce que vous indiquez, c'est une abondance assez forte. Et 34 vendues, il y a 0, 1, 2, 3 ans. Donc, 14 ans. Et ce que l'on est sur depuis 2014, ce qu'on a identifié, c'est qu'on a un apport de jeunes et de reçupants qui nous ont. Donc, on est vraiment dans une dynamique extrêmement positive. Pour continuer, dans les mesures de gestion qui doivent être mises en place, en 2019, la Bretagne, la jeune paix, à la fois, parce que c'est là qu'on a un paix aussi, tout débarquement des vendues, qui devra se passer au bagage de la vendue. Il y a une obligation de marquer les vendues sur ce débarque. Pour la vendue, c'est le dernier coup. L'objectif, c'est bien, initialement, de dessiner de manière plus précise les niveaux de vendues sur ce débarque. A la fois, il y a réglementairement, en fait, au niveau européen, quand vous suivez pas nous faire, c'est qu'un débarquement par journée ou par marée et dépasse 50 km, vous n'avez pas obligation à déclarer. Sauf qu'on a des bateaux qui déclarent bien plus, et d'autres, ils ne sont pas dans leur... C'est pas des... C'est pas un problème, mais ils ne cherchent pas forcément. Et l'objectif, c'est que c'est très précis dans les déclarations et dans ce débarqué. Parce que derrière, en fait, si on veut que les choses continuent à reconstituer, il peut falloir que l'on arrive à bien réguler, c'est-à-dire que c'est vraiment ça notre travail. Et c'est qu'on intégrant le fait qu'on a une dynamique. Ouais, ouais, oui. Ah ! Pardon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je taille à l'est. Là, pareil, l'idée, c'est aussi d'échanger avec les pêcheurs sur les zones sur lesquelles ils pêchent et comment, éventuellement, certaines zones, on pourrait les gérer différemment. Là, c'est juste une représentation 3D de ce même endroit, mais seulement là, il y a 10 mètres de long sur 8 de large. Et on a 100 mètres carrés qui sont en vision 3D. Et un des excellents sites que l'on a trouvé, c'est un tombant qui fait 5 mètres de haut, qui fait 35 mètres de long. L'idée, c'est de le cartographier complètement. Ça va être notre suivi site naturel. On va y aller régulièrement pour vraiment comprendre ce qui s'y passe. Voilà ce que je voulais vous dire sur la langouste. J'espère que j'ai été assez clair. Assez clair, je voulais vous présenter. Alors, Anne disait que c'était le petit cadeau. Quelques petites vidéos, en fait. La première étant, on a réussi il y a deux ans à stabiler des femelles. Et voilà les langoustes miniatures qui en sortent, en fait. On les a juste filmées. Alors, ce n'est pas facile parce qu'elles sont très petites et qu'elles bougeaient. Mais ce que je vous disais au tout début de la présentation. Au bout de ses pattes, elles ont ces exopodes là. Qui font qu'elles sont permanentes en activité. Elles bougent en permanence. La question que l'on se pose pour l'instant pour les conserver. Et puis pour comprendre un peu la vitesse de croissance. C'est sur quelle alimentation, enfin sur quoi elles se nourrissent. Ça, on ne sait pas trop. On a fait différents tests. On n'est pas sûr qu'elles se soient réellement alimentées. Puisqu'on a réussi à les conserver six semaines en bassin. Et au bout de six semaines, elles étaient toutes mortes. Donc dans le projet sur lequel on recommence à travailler. L'idée, c'est de comprendre un peu plus ce stade là. Sur quoi elles se nourrit. Et comprendre si le recrutement important que l'on observe. Est lié justement à une alimentation qui est de nouveau présente. Ou pas en fait. Donc il faut qu'on travaille là dessus. Autre petite vidéo. Là, on est juste à la sortie du goulet. On est à 28 mètres de fond. Et c'est vraiment pour vous montrer en fait comment elles sont très, très grégaires. Quand on trouve en général une langouste à côté, il y en a. Et là, on avait une langouste. Elle faisait 70 cm. Celle-là, elle faisait 45, je crois. Donc des langouste de deux âges différents. Donc là, on est à Voldoiseau. On est à 10 km de cette. Non, on est à 15 km de cet endroit là. Et c'est un endroit des tombants très, très verticaux. Et un habitat très dénudé. Mais par contre, de la roche verticale. Et c'est vraiment là dessus qu'on en a trouvé. Alors là, pour l'instant, on n'a pas fait le travail de savoir sur quoi elle s'alimentait. Pourquoi elle était là. Parmi les développements que l'on va essayer de faire. Alors, on peut faire. On peut empêcher. Puis regarder ce qu'il y a dans l'estomac. Mais on va essayer de faire un petit peu. d'utiliser des techniques nouvelles. Comme de l'ADN environnemental. C'est essayer de récupérer tout ce qu'il y a dans l'estomac. Faire juste une analyse génétique. De qu'est-ce qui était présent. Qu'est-ce qui a été mangé. Alors, ça ne permettra pas de dire. Sur quelles espèces en quantité. Enfin, la quantité des espèces qu'elle aura ingurgité. Mais ça va nous permettre de comprendre en fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet endroit là. Est-ce que c'est que de l'habitat. Et est-ce qu'elle se déplace un peu pour se nourrir. Moi, je me pose la question. Parce qu'en discutant avec les pêcheurs. Ils me disent mais Martial. Moi, je suis presque sûr. Vu la manière dont. En fait, il y a des concrétions sur la coquille. Enfin, sur l'avant de la carapace. Je pense qu'elle capte aussi du plancton. Parce qu'elles sont dans la journée. Elles sont en permanence en train de filtrer l'eau. Donc, je me demande s'il y a une période de l'année. Elles sont pas aussi. Elles ont pas une alimentation aussi sur le plancton. Voilà. Donc, plein de questions autour de cette espèce là. Le point important sur lequel je voudrais conclure. C'est que si cette espèce là, on arrive à redresser son stock. De manière assez conséquente. On peut imaginer les trois espèces de crustacés. Grands crustacés qui sont importants. Qui sont le tourteau, le homard et l'araignée. Pris à la première vente. Ça représente à peu près pour le marché français. C'est à peu près 36 millions d'euros. Donc, pris à première vente aux pêcheurs. Cette espèce là, si on arrive ne serait-ce qu'à la reconstituer. Comme 1985 à ressortir 200 tonnes. 200 tonnes. Avec un prix moyen qui serait plus important. On peut régénérer très rapidement. 8 à 10 millions d'euros pour une zone littorale qui semble toute assez restreinte. Et donc, c'est de suite, on va dire, pour l'économie de notre région extrêmement, extrêmement important. Donc, il y a un enjeu qui est bien intéressant. Sachant que des bateaux qui erraient sur cette espèce là, relâcheraient la pression sur d'autres espèces qui peuvent être à gérer différemment. Donc là, il y a vraiment un intérêt important. Je pense qu'il y a aussi un intérêt pour la région. Alors au-delà, aussi touristique. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils veulent aller dans des ports de pêche. Et s'ils voient de la langouze débarquer, je pense que c'est aussi une image vraiment intéressante. Et toute la réflexion, c'est comment la stocker après. Comment valoriser ce produit qui est vraiment magnifique, en fait. Voilà, il y a vraiment tout un travail à redécouvrir sur cette espèce là. Puisque je pense qu'il y a 100 ans, c'est ce qu'il faisait. Donc, il faut réussir à refaire fin. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci.